Le péché Nous avons expliqué que nous ne devions pas considérer le péché comme une action physique, mais plutôt comme la décision de vivre notre vie de manière égoïste. La raison pour laquelle nous ne devons pas considérer les péchés comme des actions physiques est que la Bible enseigne que tous les péchés sont également passibles de l'éternité en enfer. Cela signifie que tout péché est considéré comme extrêmement mauvais par Dieu. Il est donc plus approprié pour nous de comprendre les actions que nous appelons péchés comme étant le fruit du péché. Le péché lui-même est la racine qui cause ces actions, celle d'égoïsme. Nous avons également appris que le péché va plus loin que ce qui est écrit dans la loi. Chacun doit vivre selon ce que Dieu lui dit à travers sa conscience. Le péché n'est pas seulement le fait d'enfreindre un commandement écrit, le péché est le fait de vivre de manière égoïste et très certainement blessant lorsque vous n'enfreignez pas un commandement spécifique. Nous nous pencherons davantage sur ce sujet dans les semaines à venir. La semaine dernière, nous avons commencé à décrire les deux directions principales que nous pouvons prendre dans la vie. Ces deux directions sont complètement opposées l'une à l'autre. Si vous marchez dans la direction appelée égoïsme, vous finirez dans un lieu de châtiment éternel. Si vous suivez la direction opposée appelée amour, vous finirez dans un lieu éternel de joie. La Bible donne deux autres descriptions de ces deux directions. La direction qui mène au châtiment éternel peut aussi être appelée la direction du monde et de la chair. Ceux qui marchent dans cette direction vivent pour satisfaire les désirs de la chair. Ceux qui marchent dans cette direction aiment les plaisirs et les trésors de ce monde. La Bible demande aux chrétiens de vivre pour le ciel et non pour le monde. La Bible nous ordonne de marcher selon l'esprit et non selon les désirs de notre corps. Il existe de nombreux versets que nous pourrions utiliser pour montrer comment la Bible parle de ces choses, mais nous n'avons pas le temps de les examiner tous. Nous allons examiner les paroles de Jésus dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6 versets 19 à 21 Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Jésus nous a ordonné de ne pas fixer notre cœur sur les choses de ce monde. Remarquez que Jésus n'a jamais dit que la recherche de trésors était mauvaise. Jésus ne nous a pas enseigné à ne pas chercher de trésors, mais il nous a dit de chercher les trésors qui dureront. Les trésors qui valent la peine d'être recherchés ne se trouvent pas dans ce monde. Si vous choisissez d'aimer les choses de ce monde, vous vous exposez à de grandes souffrances. Les choses de ce monde disparaîtront un jour et vous perdrez le désir de votre cœur. Jésus nous dit de chercher les trésors pour nous dans le ciel. Si vous désirez les choses de Dieu, vous ne perdrez jamais votre trésor. Dans cet enseignement, nous comprenons clairement qu'il n'y a vraiment que deux endroits où vous pouvez fixer vos désirs. Vous pouvez désirer les plaisirs de ce monde ou vous pouvez désirer les plaisirs du ciel. Comment exactement accumuler pour vous des trésors dans le ciel ? Il y a quelques versets qui peuvent nous aider à comprendre ce que cela signifie. En fait, juste avant que Jésus ne prononce ces mots, il parlait de la façon dont les gens amassaient des trésors sur la terre et dans le ciel. Matthieu 6, versets 1 à 4 Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père Céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les scénagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'or et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Jésus a dit à ses disciples que Dieu récompenserait les bonnes œuvres si elles n'étaient pas faites pour des motifs égoïstes. Jésus a dit à ses disciples qu'ils ne devaient pas être comme les pharisiens qui faisaient de bonnes actions devant les autres afin de recevoir les louanges des autres. Jésus dit que les hypocrites se promènent en disant à tout le monde qu'ils donnent aux pauvres. Ces personnes ne donnent pas aux pauvres parce qu'elles aiment les pauvres. Elles donnent pour être honorées par les autres. Jésus dit que les louanges que ces personnes reçoivent des autres sont la seule récompense qu'elles recevront. Au lieu de dire aux autres quand nous donnons aux pauvres, Jésus nous ordonne de donner aux autres en secret. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons jamais le dire à personne, mais que notre objectif n'est pas de recevoir des louanges. Il est parfois nécessaire de faire un rapport sur les choses que nous avons faites, notamment si nous partons en mission. Il n'y a rien de mal à faire un rapport, mais il faut éviter de rechercher les louanges des hommes. Jésus nous dit que nous ne devons pas laisser notre main gauche savoir ce que fait notre main droite. Ce que Jésus veut dire, c'est que nous ne devons pas tenir un registre de tout ce que nous avons donné. Nous devons l'oublier. Les personnes qui tiennent un registre de tout leur don auront tendance à se féliciter du travail accompli. Bien que nous ne devions pas donner aux pauvres pour être récompensés, nous devons comprendre que lorsque nous donnons aux pauvres, Dieu se souvient de ce que nous faisons. Matthieu chapitre 10, versets 40 à 42 Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or, celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est un prophète recevra la même récompense que les prophètes. Et celui qui accueille un juste parce que c'est un juste aura la même récompense que le juste. Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche au plus petit de mes disciples parce qu'il est mon disciple vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Jésus a dit que ceux qui aident les autres et les servent dans l'amour seront récompensés par Dieu. Le fait d'accueillir les personnes dans nos maisons, en particulier celles qui exercent un ministère à plein temps, sera rappelé par Dieu. Jésus a dit que même les petits hâtes, comme donner un verre d'eau à un enfant, seront mémorisés par Dieu et récompensés. Ceux qui font de bonnes actions afin de recevoir des louanges des autres sont un bon exemple de personnes qui peuvent faire de bonnes actions mais dont les actions peuvent blesser et détruire les vies. Il y a de nombreuses années, j'ai travaillé avec une tribu nomade dans l'ouest du Népal. Ce groupe était très particulier car il s'agissait de l'une des dernières tribus de chasseurs et cueilleurs qui avaient conservé leur mode de vie. Un jour, une grande organisation est venue dans notre ville. Cette organisation avait rassemblé beaucoup de riz pour la tribu car il y avait une famine dans la région. Afin de donner le riz à la tribu, l'organisation avait prévu un grand événement en plein air. Lors de cet événement, il devait y avoir des danses et des chants traditionnels. Puis, le riz serait donné aux membres de la tribu. De nombreuses personnes sont venues à cet événement juste pour voir les nomades et le riz leur a été remis ce jour-là en grande pompe par les dirigeants de l'organisation. Tout le monde a applaudi les dirigeants et leur a même remis de grands badges et des colliers de fleurs pour le bon travail qu'ils avaient accompli. Après le spectacle, une fois la foule passée, je suis resté en arrière pour parler avec certains des membres de la tribu que je connaissais. Alors que je parlais avec eux, j'ai remarqué une foule rassemblée autour des leaders de l'organisation. Je me suis approché pour voir ce qui se passait. Il y avait là plusieurs dirigeants qui se moquaient des membres de la tribu devant une foule qui riait à chacune de leurs blagues. Ce que faisait cette organisation était exactement ce que Jésus nous a enseigné de ne pas faire. Leurs bonnes œuvres étaient annoncées avec des trompettes et faites dans le but de recevoir des louanges des hommes. Il n'y avait aucun amour pour les gens qu'ils avaient servis. Tout ce qu'ils avaient fait, c'était pour leur seul bénéfice. Imaginez maintenant que ces personnes aient une vie décente à la maison et dans leur communauté. Ils ne boivent pas, ne commettent pas d'adultère et, en fait, sont considérés comme des leaders qui aident les pauvres autour d'eux. Il nous serait difficile de comprendre que ces personnes sont des pécheurs et qu'elles méritent le châtiment éternel. Cependant, la nature destructive de leur bonne œuvre égoïste n'est pas cachée à Dieu. La douleur que les moqueries ont causées à certains des membres de la tribu et connues de Dieu. Non seulement leurs actions causent de la douleur, mais elles deviennent un exemple de conduit approprié pour ceux qui les regardent et qui peuvent ensuite se transformer en de pires taquineries et même en violences. Ce type de bonne action, destructive et extrêmement courant est pas souvent complètement inaperçu. Dans le monde entier, des personnes aident des orphelins pour des raisons égoïstes. Comme ces personnes n'ont pas d'amour réel pour les enfants qu'elles aident, ces derniers sont souvent victimes d'abus mentaux et physiques. Ces abus peuvent être bien cachés afin que ceux qui font le bon travail de les élever aient l'air extrêmement vertueux. Jésus a qualifié d'hypocrite ceux qui accomplissent ce type d'acte juste. D'une certaine manière, être un hypocrite est plus destructeur qu'être un abuseur ouvert. Je m'explique. Les personnes ouvertement pécheresses, comme un gangster ou une prostituée, par exemple, ne cachent pas qui elles sont. La personne dans le gang a souvent des tatouages qui l'identifient. La prostituée porte généralement des vêtements qu'il identifie afin d'attirer les clients. Comme ces personnes ne sont pas hypocrites, les gens ont une bonne idée de qui ils sont et ils peuvent donc choisir de les éviter. Même si un gangster ne peut être évité et que quelqu'un est abusé par lui, ce qui s'est passé n'est pas une surprise et c'est donc plus facile à comprendre. Lorsqu'un hypocrite abuse une personne, son abus est très destructeur car il provient d'une personne de confiance. L'abus qui vient des enseignants, des parents, des pasteurs et des prêtres est extrêmement destructeur parce qu'il vient d'un lieu d'autorité en laquelle on a confiance. Les victimes sont souvent confus quant à ce qui s'est passé et se blâment souvent elles-mêmes pour ce qui s'est passé. La maltraitance de la part d'une personne religieuse éloigne la personne maltraitée de Dieu et Dieu ne l'oubliera pas. Écoutez ce que Jésus dit de ces personnes. Marc chapitre 9 verset 42 Mais si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi, il faudrait bien mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les âdes et qu'on le jette dans le lynch. Revenons à notre point principal. Jésus a enseigné que nous devions pas accumuler pour nous-mêmes des biens terrestres mais plutôt des biens célestes. Jésus dit que les trésors que nous amassons dans le ciel ne seront jamais perdus. Juste avant d'enseigner cela, Jésus a parlé de quelques façons dont les gens peuvent s'accumuler des récompenses dans le ciel. Le premier moyen était de faire du bon travail. Écoutez les deux choses suivantes dont Jésus parle. Matthieu chapitre 6 verset 5 à 6 Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les scénagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure. Leur récompense, ils l'ont d'or et déjà reçu. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus enseigne que ceux qui prient uniquement pour être vus par les autres ont reçu leur récompense dans les louanges des autres. Jésus nous ordonne ensuite de ne pas prier pour les autres mais de prier lorsque nous sommes seuls dans notre chambre, derrière les portes fermées. Jésus dit que Dieu entendra nos prières et nous récompensera pour ce que nous avons fait. Comprenons une fois de plus que cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas prier avec d'autres personnes. Jésus parle du cœur et de la raison derrière la prière. Il dit que ceux qui prient avec un motif égoïste ne retireront rien de leur prière. rappelons également que nous ne devrions jamais prier pour le but de recevoir une récompense. Nos prières devraient être faites par amour pour Dieu et pour notre prochain. Il ressort clairement de ces versets que Dieu est satisfait de ceux qui prennent le temps en prière et il est clair que la prière apportera des récompenses. Enfin, Jésus nous enseigne la même chose à propos du jeûne. Les mêmes choses s'appliquent à la bonne œuvre du jeûne. Le jeûne n'est bénéfique que s'il est fait dans un cœur d'amour. Le jeûne apportera une récompense à la personne qui le pratique. On peut dire à juste titre que la récompense reçue sera à la fois sur terre et au ciel. La prière et le jeûne nous seront bénéfiques ici sur terre mais comme Jésus a continué à nous enseigner que nous devrions amasser des trésors dans le ciel, nous pouvons dire à juste titre que la récompense sera également future. Continuons à lire ce que Jésus dit ensuite. Matthieu chapitre 6 versets 22 et 23 Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbre profonde te trouveras-tu ? Jésus parle du centre d'intérêt de votre cœur. Jésus vient de nous dire que nous ne devrions pas nous concentrer sur les trésors de ce monde mais plutôt sur les trésors du ciel. En disant cela, Jésus a utilisé la première série de mots qui décrivaient les deux directions opposées dans laquelle nous pouvons marcher. Jésus poursuit son enseignement sur l'orientation de notre vie mais d'une autre manière. Jésus dit que l'œil est la lampe du corps. Si votre œil est saine, votre corps tout entier sera plein de lumière. Mais si tes yeux ne sont pas en bonne santé, ton corps tout entier sera rempli de ténèbres. Ce que Jésus dit ici est assez simple quand on y réfléchit dans le contexte. De la même manière que vous éclairez une lampe de poche dans la direction où vous voulez marcher, vos yeux regardent dans la direction où vous allez marcher. Vos yeux déterminent le parcours que votre corps va suivre. Qui a entendu parler de quelqu'un qui marchait à reculons ou de quelqu'un qui a braqué une lampe de poche vers la droite et a marché vers la gauche ? Ce que Jésus dit ici c'est que lorsque vous choisissez de vous concentrer sur le ciel, votre corps et votre vie changeront automatiquement en fonction de ce choix. Si vous regardez vers un marécage, vous finirez dans le marécage parce que votre corps ira dans la direction où vous regardez. Si vous regardez vers un beau parc, votre corps finira par se retrouver dans le parc parce que le corps suit la direction que vous avez choisie. Lorsque vous apprenez à conduire, le moniteur vous dit de faire très attention lorsque vous vérifiez votre angle mort. Le moniteur vous avertit que lorsque vous tournez la tête pour vérifier s'il y a une voiture à côté de vous, votre corps fera automatiquement avancer la voiture dans la direction où vous regardez. Lorsqu'une personne veut devenir médecin, toute sa vie finira par se concentrer entièrement sur la direction qu'elle s'est fixée. Cette personne passera son temps à étudier, cette personne dépensera son argent pour l'éducation et pour acheter les livres. Lorsqu'une personne veut devenir un athlète, toute sa vie finira par tourner autour de son choix. Elle dépensera son argent pour acheter des équipements sportifs et se rendre à des tournois. elle passera son temps libre à pratiquer le sport qu'elle a choisi. Les murs de sa chambre seront certainement couverts de photos d'athlètes et elles passeront du temps avec des personnes qui partagent leur intérêt. Jésus nous conseille de fixer notre attention sur le royaume des cieux et non sur les choses de ce monde. Lorsque vous choisissez de fixer vos yeux sur le ciel, tout votre corps et votre comportement changent lentement pour correspondre à la direction que vous avez choisie. Lisons un peu plus loin ce que Jésus enseigne sur les deux directions que nous pouvons prendre. Matthieu chapitre 6 verset 24 Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Ces paroles prononcées par Jésus sont extrêmement importantes pour notre sujet. Ce qu'il dit est très dur et nous devons donc y réfléchir longuement. Jésus dit qu'il n'est pas possible de marcher dans deux directions en même temps. C'est pourquoi notre image à deux directions opposées est si utile. La personne qui marche dans une direction tourne automatiquement le dos à la direction opposée. Cela signifie qu'une personne qui marche vers le ciel ne peut pas marcher vers la terre. Une personne qui marche dans l'amour ne peut pas être égoïste et une personne qui vit selon l'esprit ne peut pas vivre pour la chair. Jésus est extrêmement clair à ce sujet. Ceux qui choisissent d'aimer le monde ont en fait choisi de détester le ciel. Ceux qui choisissent de se consacrer au plaisir mondain méprisent automatiquement Dieu. Avant de terminer cette journée réfléchissons à ce que cela signifie. Quand une personne marche dans l'amour de Dieu et de son prochain elle ne peut pas pécher. Pour qu'elle puisse pécher elle doit d'abord tourner le dos à Dieu et choisir de satisfaire ses propres désirs. Une chose importante que nous devons apprendre ici est que le péché est très dangereux et blessant. Tout péché que nous pouvons commettre représente un changement de direction dans notre cœur. Nous avons peut-être été concentrés sur Dieu mais lorsque le péché se manifeste c'est un signe que nous avons fait volte-face et choisi de vivre pour nous-mêmes. Si quelqu'un continuait à marcher dans le péché sans se repentir il s'engage sur la voie de la destruction. C'est pourquoi la repentance est une chose permanente dans notre vie de chrétien. Dès que nous péchons nous devons nous repentir. Notre repentance ne doit pas tant porter sur l'activité physique que nous avons commise que sur le choix spirituel que représente notre péché. Nous devons demander à Dieu de nous pardonner de lui avoir tourné le dos et de nous être mis à son service. Si ce que dit Jésus est vrai tout péché est très blessant pour Dieu. Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Judas disait en fait que 30 pièces d'argent lui apporteraient plus de joie qu'une relation avec Jésus. Ce même argument nous aide à comprendre pourquoi voler un peu d'argent est tout aussi mal que voler beaucoup d'argent. Un faux enseignant qui a détourné des millions de dollars du ministère a tourné le dos à Jésus pour des millions de dollars. Il accordait plus de valeur à l'argent qu'à la bénédiction de Dieu. Un chrétien qui vole quelques dollars en remettant de faux reçus à l'église a tourné le dos à l'auteur de la vie pour quelques dollars. Ces actions sont méprisables pour Dieu car il a accordé plus de valeur à quelques morceaux de papier qu'à une relation avec Dieu. Ceux qui volent le font parce qu'ils pensent que l'argent leur apportera du plaisir. Il nous est utile de comprendre que chaque fois que nous péchons nous tournons le dos à Dieu et commençons à vivre de manière égoïste. Penser de cette manière nous aide à comprendre à quel point le péché est mauvais. Penser de cette manière nous aidera de nous tourner vers Dieu en repentant chaque fois que nous péchons. Nous ne devons pas prendre le péché à la légère. Cependant, il est très important de comprendre que nous ne perdons pas notre salut dès que nous péchons. nous ne sautons pas dans le salut et hors du salut chaque fois qu'on pêche. Rappelons-nous que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce. Nous devons comprendre que Dieu nous justifie dès que nous lui donnons notre vie dans la foi. Parce que Dieu nous a justifiés, nous sommes justes à ses yeux malgré tous les péchés que nous pourrions commettre. Si nous avons donné notre vie à Dieu, Dieu nous a donné son Esprit Saint. L'Esprit Saint nous aide dans notre sanctification. La sanctification est un processus. Il nous faut beaucoup de temps pour nous débarrasser de nos vieilles habitudes et être transformés. Dieu est bienveillant à notre égard et, avec l'aide du Saint-Esprit, nous reviendrons à lui dans la repentance et continuerons à progresser vers la justice. Souvenez-vous des paroles de Jésus selon laquelle ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes et prendre leur croix chaque jour. Nous devons craindre le péché, surtout si nous continuons sans nous repentir. Mais nous ne devons jamais douter de la volonté de Dieu de pardonner et d'effacer l'ardoise. Satan essaiera de nous faire vivre dans la culpabilité. Dieu veut que nous repentions et que nous allions de l'avant dans sa puissance. Je prie pour que Dieu vous aide dans votre marche avec lui. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. vous et votre famille. C'est parti !